Bonjour, bienvenue dans Autrement Sport. Le revers, le service, le coup de droit sont des spécificités du tennis. Le tennis, sport, difficile ou pas ? Pour le savoir, notre invitée est Mélanie Delannoy. Elle est 2'6, deuxième joueuse de Guadeloupe. Mélanie, je viens de voir taper un petit peu la balle. C'est le kiff quand vous tapez dans cette balle, cette petite balle jaune. Oui, oui. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez craqué pour ce sport ? J'ai été inscrite au tennis à 5 ans, assez tôt, parce que mes frères faisaient du tennis avant moi. Et je pense qu'on a voulu me faire essayer comme tous les sports que j'ai essayé, la danse, tout ça. Et c'est au tennis que j'ai accroché, donc j'y joue encore. Et c'est devenu mon métier en quelque sorte. Le tennis à 5 ans, c'est quoi ? C'est difficile quand même de te toucher, de faire ses premières sensations à l'âge de 5 ans ? C'est plutôt des jeux, de la motricité, des échanges. J'essayais de toucher un peu la balle et au fur et à mesure, on allait faire des échanges et des points. Justement, après 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le parcours pour arriver aujourd'hui de 6 ans ? On rappelle que vous êtes seconde série. De 5 ans à 8 ans, c'était un peu une fois par semaine du tennis pour s'amuser. Après, j'ai intégré le centre de ligue. Je n'ai pas eu trop de chance, parce que j'étais la seule de mon année. Donc, du coup, on ne s'occupait pas trop de moi. Je faisais des déplacements quand la deuxième était là, quand elle n'était pas là. On s'occupait plutôt des 91. Après, j'ai continué à jouer dans mon club. Et puis là, je me retrouve à Bemao. Ça fait deux ans que je vais m'entraîner avec Mathieu Pourri. Et on essaye d'évoluer, de progresser. La grande question, c'est de savoir si le tennis est un sport compliqué. On parle très souvent d'un sport ingrat. Il faut tout mettre pour y arriver. Votre opinion ? Un sport ingrat, c'est dur quand même. C'est beaucoup de dire. C'est dur comme tous les sports. Il faut de l'assiduité, de l'entraînement. Il faut se donner. Mais après, quand on aime quelque chose, on se donne. Mais où est quand même la difficulté du tennis ? Ça ne vient pas comme ça ? C'est un sport individuel. C'est vrai qu'on court beaucoup. Après, chacun aime ses goûts. Quand on parle de tennis, on parle d'un service, d'un revers, d'un coup droit. C'est trois paramètres à prendre en considération. Pour vous, quel est le coup que vous avez préféré au départ, quand vous avez débuté au tennis ? Moi, ça a toujours été le coup droit. Après, j'avais quelques soucis en revers au niveau du plan de trappe, tout ça, que Mathieu a arrangé et essaye encore de continuer à arranger. Mais ça reste quand même mon coup droit, mon coup préféré. Alors, d'où vient la difficulté justement de parfaire son revers ? Très souvent, c'est le revers, le point faible du joueur de tennis. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec un revers à deux mains. Et au centre de ligue, je voulais passer à une main et personne ne voulait que je passe à une main. Du coup, je me suis entraînée toute seule sur un mur dans mon club aux abîmes. Et quand ils ont vu que j'arrivais à jouer à une main, ils m'ont laissé mon revers à une main. Mais je n'allais pas forcément travailler techniquement depuis toute petite. Donc, il a fallu du travail et il en faut encore maintenant. Deux mains, pourquoi ? On a l'impression d'avoir plus de force dans les deux bras pour relancer la balle ? Ça dépend des personnes, des sensations. Moi, à deux mains, j'avais un problème avec mon bras gauche que je n'arrivais pas à faire passer. Je ne sentais pas trop la balle. Et à une main, je la sens beaucoup mieux. Donc, maintenant, je suis restée à une main et je préfère mon revers à une main. Pour quel type de jeu vous avez opté ? Un jeu agressif ? On va dire un jeu agressif. Après, je pense que j'ai une bonne défense aussi. Et après, ça dépend de l'adversaire contre qui on tourne. On essaie de se régler par rapport à l'adversaire pour trouver le jeu qui le met en difficulté. Le tennis, il y a le jeu. Il y a bien sûr le physique. C'est un physique particulier pour être un aguerri au tennis ? Il faut un entraînement physique, c'est clair. Parce que c'est beaucoup de déplacements, de replacements, de changements de direction. Donc, si on veut surtout éviter les blessures, il vaut mieux avoir un bon entraînement physique. Et puis après, c'est le fond. Quand on fait de longs matchs, il faut forcément avoir une bonne condition physique. Quand vous êtes arrivée seconde série, vous étiez consciente qu'il fallait travailler davantage ? Au début, non. Et puis, au fur et à mesure, on s'en rend compte à force de perdre des matchs. Donc, on s'en rend compte qu'il faut travailler le physique, travailler plus la technique. Et on le fait parce qu'on a envie de continuer à avancer. À quel moment il y a eu un déclic ? Une défaite ou finalement, c'est l'objectif de tout tennisman de finir seconde série ? Dans un premier temps, bien sûr. Je pense que c'est l'objectif de tout tennisman d'aller le plus loin possible au classement. Après, moi, mon rêve, ce serait de monter à zéro au moins une fois. N'être négatif, peut-être pas, mais au moins monter à zéro. Et le déclic, c'est surtout quand j'étais jeune, j'ai pris beaucoup de classement d'un coup à un moment. Donc, j'ai un peu stagné. Et après, à force de m'entraîner, du coup, j'ai réussi à reprendre le niveau et à aller au-dessus. 2-6, zéro, le parcours est long. Comment vous vous sentez pour atteindre justement cet objectif ? Le parcours n'est pas forcément long. Mais vu qu'on est en Guadeloupe et qu'il n'y a pas trop de joueuses mieux classées que moi, du coup, c'est dur de faire des paires. Il faut partir en métropole. On ne peut pas toujours partir avec son entraîneur. Donc, après, ce sont des choix à faire. Donc, il faudra le faire un jour. Le relationnel est important avec l'entraîneur pour justement progresser ? Est-ce qu'il faut de l'exigence ? Est-ce que vous acceptez cette exigence ? Il faut l'accepter d'autre façon si on veut y arriver. Donc, oui, je l'accepte. Je m'entends super bien avec mon entraîneur. Donc, ça va. Justement, Mathieu, il y a été un classement négatif. C'est de bonne facture pour vous, psychologiquement, de savoir qu'on a affaire à un bon joueur ? Savoir qu'on a un bon entraîneur, oui. C'est clair que c'est motivant de savoir qu'il a eu un aussi bon classement. Ça donne envie d'en avoir un encore meilleur. Et puis, voilà, ça nous aide. Ça m'attire vers le haut. Quelles sont les qualités requis, justement, pour un coach, pour vous faire avancer, selon vous ? Mathieu est plutôt cool, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, pendant les matchs, qui, dehors, montrent des signes d'énervement, des signes de stress. Mathieu, quoi qu'il arrive, même s'il peut faire des coups super mauvais sur le terrain, il ne montrera jamais aucun signe d'énervement dehors. Il sera toujours positif, toujours dans le positif. Après, à la fin du match, il viendra me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais pendant le match même, il sera toujours en courage. Mélanie, 2-6, c'est un classement auquel rêvent pas mal de filles. Est-ce que vous avez un bon souvenir de match que vous avez fait ? Il y en a certainement un. Oui, il y en a, c'était en métropole, j'étais partie en tournée. Et en 3e match de la journée, j'avais parfait à 0 en 3-7, alors qu'à l'échauffement, je n'avais pas mis une balle dans le terrain. Donc une victoire à 0 en plus, c'était super. Je suppose qu'il y a eu aussi de mauvais moments, des blessures peut-être ? Oui, il y a eu beaucoup de blessures. Avec du sport, on se blesse, c'est normal. Mais après, on retient plutôt les côtés positifs. Quand il y a la blessure, il y a le gros doute, on sait qu'au tennis, ça peut pénaliser, parfois à vie. Il n'y a pas forcément le gros doute, c'est surtout qu'il y a la reprise qui vient après, où on ne joue pas forcément bien. Et comme on a l'habitude de bien jouer, d'habitude, on n'arrive pas à faire les choses qu'on a l'habitude de bien faire au début. Donc c'est un peu frustrant et énervant, mais à force de jouer, ça revient. Revenons à l'entraînement. Quand vous arrivez sur le court avec Mathieu, qu'est-ce que vous dites ? Entraînement sur quoi ? Quel point vous avez vraiment envie d'améliorer ? C'est surtout mon revers que j'aimerais améliorer et mon service. J'ai un petit problème de ne pas aller chercher la balle en haut, j'ai envie que roule souvent sur la balle. Mon revers, j'ai tendance à avoir un plan de frappe trop près du corps et devant. Donc c'est ce que je voudrais réussir à améliorer. Pour ça, je suppose qu'il était exigeant, vous acceptez cette exigence ? Je suis obligée en même temps, vu que moi aussi je veux progresser. Il faut que lui soit exigeant et que moi je sois exigeante aussi. S'il n'est pas exigeant, c'est que mon objectif n'a pas vraiment d'importance pour lui. Vu que lui aussi a envie d'y arriver, il sera forcément exigeant avec moi. Je suppose qu'un jour vous avez goûté à la terre battue. Est-ce que finalement il y a un choix entre le synthétique, le dur, la terre battue ? Je préfère le dur, la terre battue, vu que j'ai un peu un jeu d'attaque, mes balles d'attaque reviennent souvent. La balle est très ralentie et ça m'énerve un jeu d'ailleurs. Ma surface préférée reste le Grim 7. Quand on est une femme, on a envie, même à l'entraînement, de battre des hommes. Ça donne du baume au cœur ? Oui, mais en fait j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner avec des hommes. Depuis petite, je suis habituée à jouer avec des garçons quasiment. Donc ça n'est plus grand-chose. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui veulent te voir, qui te likent, qui te souhaitent, ça. Ça reste un jeu en même temps, c'est un entraînement. Après un match, j'aurai toujours compte des filles. Qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer avec des hommes ? Plus de rapidité, plus d'assiduité dans le jeu ? Plus de rapidité, plus d'assiduité, on est obligé de s'organiser plus vite, la balle vient plus vite. Il y a tout ça. Il y a un tournoi dont vous rêvez, que vous avez envie de décrocher en Guadeloupe ? Ou ça a déjà été peut-être fait ? Ah, le championnat de la Guadeloupe, j'avais gagné il y a deux ans. L'année dernière, je me suis blessée et j'ai abandonné au troisième set en finale. Donc cette année, j'espère ne pas avoir d'être déçue à réussir à gagner le championnat de la Guadeloupe. Le fractionner est un mot qui fait peur au tennis, au tennisman, pardon. Quand on parle de fractionner en général, c'est très difficile. Oui, oui. C'est un passage obligatoire ? Oui, c'est un passage obligatoire. Alors pour les sénétateurs, expliquez exactement ce que c'est qu'un fractionné. Qu'est-ce que vous faites pendant un fractionné ? Pendant un fractionné, vous avez une durée d'accélération et une durée de repos. Et à chaque fois que la durée de repos est finie, vous devez continuer à accélérer. Mais vous ne vous arrêtez jamais en fait. Pendant la durée d'accélération, j'accélère. Pendant la durée de repos, soit je trottine, soit je marche. Et ça ne s'arrête pas en fait. Mélanie, je sais que vous êtes une sportive. Est-ce que vous seriez capable de tenir trois heures, voire quatre heures sur le terrain de tennis ? Ou ça se passe dans la tête ? Ça se passe dans la tête et après c'est une passion. Donc quand on y est, on n'a pas envie de m'en sortir de toute façon. Ça veut dire que le tennis, c'est aussi un gros potentiel de mental ? Oui. Après, il y a aussi l'expérience qui joue quand on joue quand on est plus jeune. Après, les adultes aussi ont plus d'expérience. Donc ça dépend du vécu aussi, des matchs qu'on a déjà faits, des matchs qu'on a dans les jambes. Quel regard portez-vous sur le tennis international ? Et est-ce que je suppose que vous avez des joueurs favoris ? Sur le tennis international ? Ma joueurse favorise, c'était Justine Aimein qui ne joue plus. J'aurais bien aimé m'avoir le même jeu qu'elle, coulera le revers à une main. Après, maintenant, peut-être Ivanubic que j'aime bien. Quel conseil donneriez-vous à une fille qui ne connaît pas le tennis et qui voudrait venir jouer au tennis ? De venir essayer. Après, on ne peut pas non plus forcer les gens à faire un sport. Mais il faut toujours essayer pour voir si on accroche. Et si elle accroche, tant mieux. Et puis je l'aiderai à avancer. Mélanie, on vous attend à quand pour le classement zéro ? Vous donnez combien de temps ? Dans un an, peut-être deux. J'espère. D'accord. Merci pour toutes les informations. Je vous laisse avec Mathieu, votre entraîneur. Et puis à bientôt. Et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.